Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Sous la Seine, réalisé par Xavier Jans, avec dans les rôles principaux Bérenice Bégeaud, Anne-Marie Vint et Nassim Lies. Alors le pitch, écoutez, Sophia, une jeune scientifique spécialisée dans les requins, voit son équipe décimée par l'attaque d'un squal prénommé Lilith. Un squal qu'elle étudie depuis un moment et qui est marqué par une balise. Quelques temps après ce tragique événement, Sophia est contactée par une jeune activiste écologiste qui lui affirme que l'élite, le requin, est à présent dans la Seine. Bon, avant de parler de tout ça, sachez que je suis, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, un fan de films de requins. Oui, j'ai ce péché mignon là, évidemment, ça date des Dents de la Mer, et j'ai depuis guetté bon nombre de productions, espérant à chaque fois ce flash, ce flash qu'on avait eu lors du premier film, film étalon, réalisé par Steven Spielberg. Effectivement, cette petite étincelle-là, on ne l'a jamais retrouvée depuis, avec des produits de plus ou moins bonne qualité, avec des fois certains regorgeants de bonnes idées, je pense notamment au Peur Bleu de Rény Harlin, qui était un chouïa pervers dans l'idée, avec ses requins transformés génétiquement, mais qui souffrait d'effets spéciaux faiblards, et d'un ton un peu trop léger. Mais, celui-là m'avait quand même un petit idée, entre-temps, il y a eu énormément de petits budgets, avec des plongeuses coincées par des requins, coincées dans une cage, etc., etc. Il y a eu même eu du found footage, bref, mais rien, rien, rien n'a réussi à retrouver la première flamme proposée par le premier film, donc, de Steven Spielberg. Donc, je vous raconte le premier film de requin, de Steven Spielberg. Bon, moi, personnellement, je n'attendais pas forcément grand-chose du film de Xavier Jeans, film Netflix, je le rappelle, mais j'en espérais quand même un minimum syndical sympathique, avec des attaques de requins bien gores, le tout dans un décor plutôt exotique, pour le genre, la scène. Bon, comme vous le savez, le film se fait globalement défoncer, et on évoque clairement le terme de nanar. Alors, je vous confirme le terme, il est bien choisi. Alors, sous la scène est un nanar, mais un nanar flamboyant, qui est quasiment transparent dans la mécanique de son échec. Ça nous frappe, tellement c'est évident. Le jeu des acteurs est catastrophique, même Bérelis Bégeot est vraiment aussi nulle que ses petits copains, je ne sais pas, la faute à des dialogues, mais surtout à une direction d'acteur qui est inexistante chez Xavier Jeans, visiblement, il ne sait pas faire ça, il sait faire d'autres trucs, mais pas ça. Ils sont tous vraiment très, très, très mauvais. A, B production. Le moins pire d'entre eux, c'est Nassim Lies, qui n'est pas non plus dans le genre Daniel Day-Lewis. Madame la mère, ce roquin a déjà tué. Alors, deuxième point noir du film, effectivement, c'est le scénario que Xavier Jeans a également écrit. Il n'aurait peut-être pas dû. Parce qu'effectivement, rien ne va, en fait. Rien ne va. On sent que Xavier Jeans a dû tomber dans le travers classique, surtout chez les gens qui font des films pour Netflix, c'est-à-dire essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que c'est tentant quand on a un film qui va être sur une plateforme de se dire je vais essayer que mon film soit vu par le plus grand nombre possible, donc je vais essayer de faire plaisir au plus grand nombre possible. Alors, chez lui, ça se traduit par l'augmenter à la fois de nous faire un film à vertu écologique, un film de requin avec son quota de gore prévu et un film catastrophe. Le tout, effectivement, dans une enveloppe déjà un petit peu délirante qui est de situer le cœur de son film sur et sous la scène. Ça ne fonctionne pas du tout, évidemment. Et on a l'impression d'avoir vraiment des segments bien distincts dans le film, des segments d'à peu près de 30 à 40 minutes. L'écologie est au début du film, au milieu, on a les attaques de requins et à la fin, on a l'aspect film catastrophe. Donc, rien n'est cohérent là-dedans. Tout arrive par des voies totalement foireuses ou totalement pas expliquées. Et je pense que ce qu'il manque au-delà de ce côté racolage à tous les étages, ce qu'il manque, c'est en fait un liant. Même un mauvais film comme On eau Trouble avec Jason Statham adoptait d'emblée le bon ton, c'est-à-dire quelque chose d'un peu léger avec un peu de comédie, mais des scènes d'action sérieuses. Enfin, voilà. Ce qui fait qu'on est sur un produit entre deux, sur une ligne qui oscille entre un deux ton, mais qui fait passer au mieux qu'elle peut la pilule. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tout dans le projet appelle à quand même un petit peu d'humour, un petit peu de second degré. Et quand on voit certaines scènes, on dit que c'était peut-être induit dans le scénario de départ, sauf que... Ben non, Xavier Jean ne sait pas faire ça. Quand il fait un caméo avec M. Poulpe dans le rôle d'un nageur qui se fait manger par le requin, il filme M. Poulpe en train de se faire manger par un requin, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Si M. Poulpe est là, c'est peut-être pour nous faire une petite blabounette, ben non, il se fait juste manger par le requin. Anne-Marie Vint, qui est pas mal aussi, qui fait clairement une imitation d'Anne Hidalgo, on va pas se mentir, dans le rôle de la mère de Paris, elle est plutôt très bien, mais on sent qu'elle dépasse jamais la limite où on pourrait commencer à en rire. Donc ça reste premier degré à nouveau et ça ne provoque rien, quoi. Donc, Xavier Jean choisit par défaut le premier degré, mais parce qu'il ne nous propose rien d'autre. Donc le film est sur un ton un peu monocorde où on ne rit jamais de ce qui pourrait éventuellement être drôle et par contre on rit bien de scènes qui se veulent vraiment très sérieuses. Donc, effectivement, je le confirme, sous la scène c'est un anard parce qu'on rit involontairement. Notamment sur deux scènes un petit peu à contre-temps dans le film. La première, je pense, est faite pour nous surprendre. voilà, l'éclat de rire que j'ai eu à ce moment-là peut découler de ça. Mais par contre, toute la grande cette finale déjà est visuellement tellement what the fuck que oui, qu'on peut avoir ce réflexe de rire comme j'ai eu avec ma fille avec qui on a regardé ensemble ce truc. Et... bon, c'est... donc oui, on est sur un anard. il y a quand même quelques points positifs. Disons que la facture du film est très belle, le... voilà, très belles images, il profite bien de la possibilité qu'il a eue de tourner sur la scène à Paris, etc. Donc il y a des scènes nocturnes avec des jolis reflets sur la scène, voilà, des reflets de lumière, c'est assez joli, même si effectivement les scènes de jour pour le coup sont assez platement mises en scène. On a l'impression des fois, enfin, j'aurais zappé, je sois tombé sur les images dures en oeuf du film, j'aurais eu l'impression d'être dans un épisode de Montgeville ou de Magellan, si vous voyez ce que je veux dire, en termes de facture, en plus le film étant 1,85, pour moi le film odorecain, ça se doit d'être en cinémascope, ça c'est un avis personnel. Mais le fait est que oui, le film se tient quand même là en termes de d'effets spéciaux, voilà, ce sont les meilleurs requins numériques que j'ai pu voir dans un film américain ou français, vraiment, c'est, il y a eu un très beau boulot de fait, c'est un film qui a coûté je crois une vingtaine de millions d'euros, ce qui est de l'argent mais ce qui n'est pas non plus délirant, ça reste une production de taille moyenne au vu de ce que font les américains mais irréprochable sur la qualité des effets spéciaux y compris sur cette grande scène finale que je ne vous spoilerai pas même si ça me brûle les lèvres qui est tellement what the fuck qu'elle prête à rire mais dont la qualité est tout à fait digne de certaines productions américaines. Donc voilà, et j'ai envie de vous dire pour essayer de vous donner d'autres points positifs que oui, comme je le disais, c'est un anar flamboyant dans la mesure où il ose des choses. Le début du film effectivement peut être très décevant dans la mesure où on se dit on a affaire à un film qui va clairement distiller un discours écolo et on a droit dans la première partie du film à des portraits de jeunes écolos, des caricatures d'écolos vraiment avec tous les clichés possibles et on se dit waouh, on va avoir droit à un film qui finalement va vouloir protéger absolument le requin lui rendre sa liberté et on est parti pour se prendre un message bien chiant avec Cite-le-Gore. Ben non en fait. Et il y a finalement chez Xavier Jean bizarrement une envie de dynamiter son propre film. peut-être qu'il est conscient des limites de ce qu'il est en train de faire il se dit je défonce tout d'où une scène effectivement très surprenante qui rebat les cartes avec l'ensemble de ses écolos qui vont être un peu confrontés au mur de la réalité j'en dirai pas plus et puis cette scène finale qui est totalement qui arrive comme un cheveu dans la soupe mais qui est totalement énormissime que oui on ne peut que rire à ce grand moment anthologique. Alors voilà un nanar oui un beau nanar c'est sûr plaisant je pense qu'on peut le dire voilà donc bah écoutez après à vous de voir mais voilà sachez d'emblée qu'on est sur un nanar qui vraiment j'insiste aurait pu être un bon film s'il avait accepté de jouer la carte du second degré ce qu'il ne fait pas alors qu'effectivement il porte en lui tous les germes d'une ce qui aurait pu être une comédie noire voilà manque de bol voilà Xavier Jans ne sait pas faire ça voilà voilà les amis bah écoutez je vais pas vous dire d'aller voir ça mais sachez que si vous tombez dessus on peut en rediscuter n'hésitez pas à bientôt les amis ciao ciao C'est parti.